C'est la deuxième édition du Grand Prix Magazine. On est donc à Fontainebleau, sur le terrain du Grand Parquet, au niveau de la détente du Grand Parquet. Le commissaire au paddock doit préserver le goût du sport et l'éthique du cavalier, et que les règles soient les mêmes pour tout le monde, que tout le monde s'y retrouve. Et de faire rentrer le couple cheval-cavalier dans les meilleures conditions possibles. Donc il faut au départ avoir une âme de cavalier, avoir monté soi-même en compétition, comme je l'ai fait moi à bon niveau, pour bien comprendre et mettre les personnages dans les meilleures conditions possibles. Donc là, au niveau de l'échauffement, c'est le brouillon, en fin de compte, et la copie la rentre de l'autre côté, en respectant les règles qui s'imposent, pas de brutalité, des obstacles conformes, et que tout se passe dans une bonne ambiance. Et c'est très important, c'est très important pour les cavaliers, qui se sentent bien et épaulés, avec des juges de qualité. Ça fait maintenant, je dirais, 4 ans que je viens à ce concours. Voilà, j'ai commencé ici tout au début, quand j'ai fait mes premiers internationaux avec Kiwi, et puis après je suis restée fidèle au terrain. Je pense que c'est un concours qui est assez agréable, surtout quand il fait beau comme ça. Voilà, c'est devenu un terrain qui est vraiment superbe. On sent que c'est dynamique, on sent qu'il se passe des choses autour de nous, et on est très bien reçus à l'organisation, les gens sont vraiment agréables. Donc pour moi, c'est vraiment un chouette concours. Je suis enseignante d'équitation, donc je travaille avec mes parents dans une structure qui s'appelle le comptoir du cavalier à Allonne. Voilà, j'ai mon DE, donc c'est mon diplôme d'entraîneur. Et puis derrière, à l'avenir, j'aimerais bien ouvrir un centre de formation, CQP Asa et BPGEPS. Alors Kiwi, c'est un cheval de 16 ans, c'est le cheval de la famille, parce que c'est un cheval qui appartient à Donatien, qui a été monté un petit peu par Donatien, un petit peu par mon papa, et après qui a fait les épreuves juniors avec Adrien, mon autre frère. Il est vraiment très expressif, il comprend tout, maintenant il connaît les terrains de concours par cœur, il connaît la vie en concours par cœur, donc il sait exactement ce qu'il faut faire, à quel moment, et c'est vraiment un super compagnon. C'est la deuxième année que je participe, et l'année dernière, j'avais la même ponette, donc toujours au rendez-vous. Moi j'adore l'organisation, je trouve qu'ils rendent le site super beau en plus. Pour les concours amateurs, je trouve qu'on est beaucoup plus mis en valeur ici, que dans les concours plus ordinaires. C'est Valentina, elle a eu 12 ans cette année, et je l'ai depuis qu'elle a 4 ans, donc j'ai eu en janvier 2006, donc on a tout fait ensemble, ça me fait plaisir de l'avoir encore à 18 ans, donc ça me fait toujours plaisir à ponette. Dans les prochains jours, je vais faire le derby sur le Grand Parquet, et dimanche, je la mets mes preuves sur le Petit Parquet, et on met de 10 comme aujourd'hui. C'est la première fois que nous venons sur le Grand Prix Classique, c'est l'occasion de parler à nos téléspectateurs amateurs, qu'on a rarement l'occasion de voir de visu. Nous avons une présence d'Equidia Club, qui les accueille tout au long de la compétition. C'est un espace d'échange où nous proposons des bons plans, des accès privilégiés à de grandes compétitions, à de grands événements de course et de sports équestres, de gagner des places pour les Jeux Équestres mondiaux qui auront lieu à la fin de l'été, en Normandie. Aujourd'hui, on a plus de 80 000 personnes déjà dans ce club. Je pense qu'on va atteindre les 100 000 assez rapidement. Ça fonctionne bien. Tout est sur equidiaclub.fr, donc je vous encourage à y aller. C'est gratuit et vous verrez, il y a plein de surprises. Pour la première fois cette année, Equidia Life, en partenariat avec CWD, organise le premier Equestrian Fan Trophy. C'est la première fois qu'un événement va récompenser tout à chacun, avec une notion très forte qui est celle du fan. Et cet événement va pouvoir se dérouler en marge des Jeux mondiaux. Vous avez, à partir du 1er juin, l'occasion de voter pour les contenus préférés qui vous inspirent le plus, dans 10 catégories différentes. Et puis la cérémonie de remise des prix aura lieu le 1er septembre à Caen pour la warm-up du jumping qui sera privatisé pour l'occasion et à Deauville pour une belle soirée festive.